Musique En géométrie euclidienne, un cercle est une courbe plane fermée. Constitué des points situés à égale distance, d'un point nommé centre, la valeur de cette distance est appelée rayon du cercle. Un cercle de centre O et de rayon R est l'ensemble de points du plan situés à la même distance du point O, appelé le rayon du cercle. Notation Un cercle de centre O et de rayon R est noté C entre parenthèses, ou bien C, O, point virgale, R, entre parenthèses. Musique Traissons un cercle de rayon 6 cm. Musique 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 Propriété Si le point M appartient au cercle C, alors la distance O M égale le rayon R. Musique Si on a un ou deux points appartient au périmètre du cercle, ils définissent plusieurs termes géométriques. 1. Le segment O, A, détermine un rayon, et le rayon est un segment de droite joignant le centre à un point du cercle. 2. Le segment B, C, détermine un diamètre, et le diamètre est une corde passant par le centre, c'est un segment composé de deux rayons collinéaires. Sa longueur est deux fois R. 3. Les deux points A et D déterminent un arc, et l'arc est une portion de cercle délimité par deux points. 4. E et F déterminent une corde, qui est un segment de droite, dont les extrémités se trouvent sur le cercle. 5. La surface en marron est un secteur circulaire, qui est une partie du disque comprise entre deux rayons. Musique Brassez un droite qui coupe le cercle, C, en un seul point A. La droite, D, est appelée la tangente du cercle. C, dans le point A, alors, la tangente, du cercle en un point, est la droite perpendiculaire, au rayon en ce point. Un disque, est une surface plane formée des points situés à une distance inférieure ou égale au rayon, et présentée dans la figure ci-contre par la couleur jaune. Musique Si on a un cercle de rayon 6 cm, on peut calculer son périmètre P, qui est le produit deux fois, le nombre pi multiplié par le rayon. Dans notre cas le périmètre P, 2 fois 3,14 multiplié par 6, et ça donne 37,68. Musique Et pour la surface S, c'est le produit du nombre pi, multiplié par le carré du rayon. Dans notre cas la surface S, 3,14 multiplié par 6,2 fois, et ça donne 113,04. Musique 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 Musique